C'est bon ? Allez, c'est parti ! Après plus de deux ans de travaux, le nouveau centre aquatique de Lens ouvre ses portes au public. Équipement de sport, bien-être, petits bassins, mais aussi le temps attendu bassin olympique de 50 mètres. On a aussi pensé pour les clubs, parce que pendant 5 ans ça a été un peu la difficulté de pouvoir trouver des lieux qui permettent de les accueillir. Et puis pour les scolaires, parce qu'on sait bien aussi que l'apprentissage de la natation est un enjeu majeur. Donc il a été pensé pour la pratique il y a quelques temps. Et puis là on va avoir une partie un peu plus facile à jouer peut-être pour leur proposer des lignes d'eau qui soient adaptées à l'apprentissage de la natation. Aqualens, un bâtiment voulu économe et à haute performance énergétique. Alors c'était un peu précurseur, parce que quand on parle de haute performance énergétique maintenant, on se dit c'est dans l'air du temps et il faut le penser. Sauf qu'au moment où ça a été pensé il y a 4 ans, on n'avait pas forcément l'attention sur les coûts de l'énergie. On n'avait pas aussi cette pénurie d'eau qu'on voit au terme d'eau de pluie. Ici tout est recyclé, tout est repris aussi en termes de chaleur pour garder le maximum de calories dans le bâtiment. On a branché sur le chauffage urbain, donc on est vraiment dans un équipement qui est à la pointe de la technologie, qui à l'époque était un peu atypique et qui aujourd'hui va peut-être devenir la norme par rapport aux tensions qu'on a sur l'énergie. Un projet de 30 millions d'euros, un impact environnemental limité, comme l'utilisation de béton dit vertueux. L'entreprise CEMEX a livré 5000 m3 de béton, dont 25% bas carbone et 30% granulat recyclé. Les bétons bas carbone, ce sont des bétons où on va chercher à optimiser le bilan carbone. Aujourd'hui, dans le béton, le principal émetteur de CO2, c'est le ciment. Tout notre travail au niveau formulation, ça a été de travailler sur des formules où on a réussi à substituer une partie du ciment avec d'autres composants afin de réduire l'empreinte carbone du béton. Sur le chantier de la piscine de Lens, nous nous étions demandé également de fournir des bétons à base de granulat recyclé. La volonté, vous le comprenez forcément, c'est de réduire le prélèvement d'une ressource naturelle qui n'est non renouvelable. On va substituer une partie des granulats de carrière par des granulats recyclés qui sont issus de la déconstruction. Ce sont des anciens bétons qui ont été déconstruits, criblés et réemployés dans nos formules béton. Des matériaux utilisés pour les planchers, les dallages, mais aussi les voiles structurelles du nouveau centre aquatique de Lens. Désormais ouvert toute l'année, ce nouvel équipement de plus de 8000 m² s'inscrit dans la dynamique des JO 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada